Musique J'ai choisi le violoncelle parce que justement mon oncle est violoncelliste et un jour, quand j'avais 3 ans, il m'a pris sur ses genoux puis après il a mis le violoncelle contre moi donc j'étais collé contre la caisse de résonance de l'instrument puis j'étais complètement fasciné par le timbre très chaleureux puis les graves de l'instrument donc j'ai comme eu une espèce d'appel alors je savais puis depuis ce temps-là, je sais La musique de chambre, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme une conversation entre personnes il y a chacun qui prend la parole il faut laisser la parole à l'autre des fois rétorquer, dire ce qu'on pense à travers la musique alors ce sont vraiment des échanges puis c'est toujours très intéressant de ce point de vue-là pour le public en fait, j'aime toutes les époques de la musique puis je pourrais pas me passer d'une de ces époques-là donc l'une nourrit l'autre puis éclaire l'autre aussi donc je suis vraiment passionné à propos de tout le répertoire Un bon musicien doit être très travaillant oui, avoir un peu de talent à la base ça aide beaucoup quand même mais il faut énormément travailler puis il faut savoir écouter puis travailler à plusieurs ça c'est extrêmement important aussi ça c'est très intéressant ça c'est très intéressant ça c'est très intéressant ça c'est très intéressant